On vous mettra en contact avec Laure Ngedia. Alors Martin, qu'est-ce qu'on fait du pervers narcissique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on le quitte ? Non, je dirais d'abord que... Est-ce qu'on parle avec lui ? Je dirais d'abord que bien que le pervers narcissique ait leur comportement dominateur, mais il ne faudrait pas le quitter. Il faut comprendre parce qu'au départ, c'était bien. Pourquoi c'était bien et pourquoi ça a dégénéré ? Ce sont nos attitudes parfois. Nous-mêmes nous fabriquons nos propres pervers narcissiques dans nos maisons parce que nous asphyxions parfois nos époux, nos partenaires ou alors nos épouses. En soumettant des problèmes, nous prenons notre pauvreté en main dans les bras de ce monsieur et lorsqu'il commence à vous financer, il va vous mépriser, il va vous choosifier. Et c'est comme ça que vous le préparez. Vous vivez mal à la maison, vous salissez tout, vous n'êtes pas ordonné, alors qu'au départ, lorsque vous avez pris, vous étiez bien. Vous étiez sexy, vous avez le rouge à lèvres, le vert à lèvres, le bleu à lèvres et autres là, c'était bien. Après aujourd'hui, vous avez les lèvres sèches vraiment comme une peau brûlée par le soleil. Ça, ça ne peut pas marcher. Il deviendra pervers narcissique, il va vous dominer, il va vous massacrer. Donc, je vous invite à nous recalibrer parce que même si ce sont les hommes ou les femmes, nous devons tous nous recalibrer et avoir des bonnes attitudes. Et surtout, choisir les familles dans lesquelles nous allons faire nos mariages. D'accord. Alors, en...